Alors ici, on te donne ces deux figures, et on a d'abord un triangle rectangle EFG, qui a donc un angle droit en E, et puis ici un angle de 31 degrés. Ensuite, on a cette figure-là, qui est un parallélogramme, et en fait, on peut voir que ce sont deux triangles rectangles à coller l'un à l'autre. Ici, on a un premier triangle rectangle ADC, qui a un angle droit en C, et un angle de 31 degrés. Donc ça, c'est intéressant, parce qu'en fait, ces deux triangles-là sont semblables, puisqu'ils ont tous les deux un angle droit et un angle de 31 degrés. Donc dans les deux cas, si tu veux, ici, cet angle-là, c'est un angle de mesure 90 moins 31, c'est-à-dire 59 degrés. Et on retrouve cet angle de 59 degrés ici. Voilà. Et puis ici, il y a un troisième triangle rectangle ABC, qui a un angle droit en A, et un angle de 31 degrés en B, ce qui veut dire que cet angle-là, ici, en C, c'est encore une fois 59 degrés. Donc les trois triangles qui sont là, ce sont des triangles semblables, alors ça va peut-être nous servir tout à l'heure, parce que ce qu'on nous demande ici, on nous donne deux relations. On nous dit que tangente de l'angle ADC est égale à AC sur EF, et puis que sinus de l'angle CBA est égale à DC sur BC. Donc ce sont deux relations, et on nous demande de dire si elles sont vraies ou fausses. Alors, pour faire ça, ce que je vais faire, c'est, bon, je vais déjà écrire l'angle, enfin, la tangente de l'angle ADC. Donc l'angle ADC, il est ici, on le voit ici. C'est cet angle-là de 31 degrés. Et donc je peux calculer la tangente de cet angle-là dans le triangle ADC, dans le triangle ADC, en disant que c'est le côté opposé divisé par le côté adjacent. Alors, le côté opposé, il est ici, dans le triangle ADC. C'est celui-là, c'est la longueur AC. Donc ici, mon rapport devient AC sur le côté adjacent, qui est ce côté-là, DC. Donc, mon rapport, c'est AC sur DC. Or, nous, ce qu'on nous demande, c'est si la tangente de cet angle est égale à AC sur EF. Alors, en gros, si ça, c'est vrai, ça veut dire que AC sur EF est égale à AC sur DC. Et donc, si cette relation-là est vraie, ça voudrait dire qu'entre autres, on a AC sur EF égale AC sur DC. Et pour que ça, ce soit vrai, il faut que EF soit égale à EC, à DC, pardon. Il faut que EF soit égale à DC. Alors, est-ce que ça, c'est vrai ? Il n'y a absolument rien qui nous permet de dire que EF est égale à DC. La seule chose qu'on peut dire, c'est que ces deux triangles-là sont semblables, mais rien ne nous permet de dire que leurs côtés ont même longueur. Il faut faire attention, parce que des triangles semblables, ce sont des triangles qui ont la même forme, mais pas forcément la même taille. Donc, ce ne sont pas forcément des triangles égaux. Donc, ça, ce n'est absolument pas vrai dans le cas général. Ce qui veut dire que cette relation-là, elle est fausse. Voilà, ça, c'est pour la première relation. Et maintenant, on va travailler sur cette deuxième relation, qui nous dit que le sinus de l'angle CBA est égal à DC sur BC. Le sinus de l'angle CBA, c'est celui-ci, cet angle de 31 degrés. Donc, pour examiner cette deuxième relation, je vais calculer l'angle, enfin, le sinus, pardon, de l'angle CBA dans le triangle, du coup, CBA. Dans ce triangle-là, c'est le sinus de l'angle CBA, eh bien, c'est le côté opposé sur l'hypoténuse. Alors, le côté opposé, ici, eh bien, c'est la longueur AC, que je vais diviser par l'hypoténuse, qui, dans ce triangle-là, eh bien, c'est la longueur BC. Donc, finalement, dans ce triangle, sinus de l'angle CBA, eh bien, c'est AC sur BC. Donc, si cette relation-là était vraie, ça voudrait dire que DC sur BC est égal à AC sur BC. Et ça, ça ne peut être vrai que si DC est égal à AC. Et on est exactement dans la même situation que tout à l'heure. Rien ne nous dit que DC est égal à AC. Et d'ailleurs, même, en fait, on sait que c'est faux. Ça ne peut pas être vrai, puisque si DC était égal à AC, en fait, ce triangle-là, ACD, ce serait un triangle rectangle isocèle en C. Et donc, les deux angles à la base devraient avoir la même mesure, ce qui n'est pas le cas. On devrait avoir, ici, deux angles de 45 degrés. Donc, ce n'est pas le cas. Ce qui veut dire que ce triangle-là, ACD, ne peut pas être un triangle rectangle isocèle. Donc, les longueurs DC et AC sont forcément différentes. Donc, ça, c'est faux. Et finalement, notre conclusion, c'est que le sinus de l'angle CBA ne peut pas être égal à DC sur BC. Donc, cette relation-là est fausse aussi. な siable-là, ça commence bien. Et on sait qu'on va jusqu'à 내 eu, il ne peut pas être encore sûr. Et on sait Judah qui occasion pagan pour le prix. Alors, c'est Hua exception en disant pas celui de l'angle ! Tu sais plus c'est que je penser, ça qu'en disant pas c'est de la transition-là. que j'ihenoler yще, on décit environmentally proportion de la transition-là.